Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre votre magazine Banzaboul Art Contemple. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque semaine pour discuter avec vous autour des œuvres d'art plastique, mais également autour de l'évolution du milieu artistique. Aujourd'hui, ou ce soir, nous allons faire un parcours autour de l'exposition Papiers des sociétés, une exposition qui a réuni trois artistes très talentueux. Il s'agit de Koura Chomali, Steve Bandoma et Raymon Chan. Avant de faire ce parcours, en images bien sûr, autour de la création artistique, j'aimerais quand même dire une chose. Mesdames et messieurs, ce qu'il faut savoir est que dans le milieu des réseaux sociaux, il y a des gens qui s'affichent pour faire le buzz. Il y a également des gens qui s'affichent, d'autres personnes qui s'affichent pour informer, pour éveiller, pour donner une sorte d'éducation. Moi, je fais partie de la catégorie des gens qui font, qui s'affichent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour informer, pour enseigner, pour éveiller et surtout pour donner une sorte d'éducation culturelle. Car je rappelle ici, c'est l'objectif que Pansa pour Art Contempo, c'est de donner comme feuille des routes, de vous informer sur l'évolution des milliers artistiques. Je ne fais pas le buzz, parce que s'il faut faire le buzz, c'est facile. Aujourd'hui, c'est facile de faire le buzz. C'est vraiment facile, mais plutôt difficile d'apporter des réflexions, d'amener un débat scientifique. C'est ça qui est difficile, faire le buzz, c'est facile. Et moi, ce que je fais ici, sur ces plateaux, sur cette chaîne, c'est plutôt informer les gens. Parce que nous avons remarqué que beaucoup de gens ignorent beaucoup de choses sur les domaines artistiques, domaines artistiques précisément concernant les arts plastiques. Et c'est par rapport à ce manque d'informations que nous avons mis en place ce projet, par exemple Art Contempo, pour essayer de parler à ces trous, parler à ces vides qui se fait remarquer dans notre pays. J'aimerais dire à tous les artistes qui ont l'occasion de me suivre, Pansabula Contempo n'est pas là que pour relier les informations, non. Je ne fais pas que ou je ne ferai pas que les reportages. On s'est donné aussi pour faire des routes d'apporter notre analyse, notre critique, car nous pensons que la critique permet d'améliorer les choses. La critique permet de faire avancer les choses. Et ceux qui ne sont pas aptes à accepter les critiques, ce sont des gens qui sont appelés à rester si en place. Parce que comme le disait un prof, mon prof d'histoire est là, il disait toujours que c'est par la critique qu'elle est capable, elle devient capable. Donc, la critique que nous sommes en train de faire ici n'a pas pour objectif de nuire aux gens, non. Ce n'est pas ça. Et on ne le fait pas avec haine, on le fait avec amour. Et c'est quelque chose qui doit se faire par tous. Donc, tous les artistes qui se sont sentis hertés par rapport à notre analyse sur la création artistique, je ne sais pas si je dois m'excuser, je ne crois pas, mais c'est moi qui devrais l'air en dire qu'on les fait par amour. On les fait pour les aider à donner les meilleures d'aimer, à aller au-delà de ce qu'ils font. C'est simplement ça pour l'avancement de notre scène artistique. Alors, nous allons parcourir cette exposition « Papiers des sociétés » avec les images. Donc, on l'a bien noté, « Papiers des sociétés » est une exposition qui a eu comme pour un vernissage en date du 15 avril 2021. Et l'exposition va s'étendre pour un mois, donc les tussons prendra fin les 30 mai 2021. Alors, on va faire un parcours en images des quelques créations qui ont été présentées lors de cette exposition. Et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci beaucoup Priscilla pour cette affaire si merveilleuse. Donc, nous vous avons montré quelques créations artistiques de ces trois artistes. Donc, ces œuvres, nous rappelons qu'elles sont exposées présentement au Texas Bilembo, précisément au Texas Africa en face des showbuzz. L'exposition continue car elle prendra fin les 30 mai 2021. Donc, faites un tour pour ceux qui ne sont pas encore allés, pour aller dévister ces créations artistiques vraiment impressionnantes. Ces trois artistes, Kouachoumali, Raymond Cham et Steve Bandoma, sont des artistes congolais, mais qui ont une renommée internationale. Donc, ils ont pu exposer leurs créations artistiques à Paris, à Bruxelles, à New York, à l'Afrique du Sud. Mais malheureusement, ici au Congo, ils ne sont pas reconnus à l'air juste malheur. Raison pour laquelle ces émissions sont là, par exemple pour l'Art Contempo, notamment pour vous aider à découvrir non seulement leurs créations artistiques, mais aussi leurs profils, leurs biographies, leurs identités. Donc, allez visiter cette exposition et je suis sûr, je vous rassure que vous ne serez pas déçus parce que vous allez trouver des merveilles. Donc, ce sont vraiment des artistes très talentueux. Je vous retrouve prochainement pour un autre numéro où nous allons développer certainement autour d'un sujet encore très intéressant. D'ici là, portez-vous bien. Continuez surtout à vous abonner sur notre chaîne YouTube, Banzaboule TV, mais également invitez vos amis à faire des mêmes. Nous voulons avoir beaucoup plus d'audience. Cela va nous permettre d'être présents sur les moteurs des recherches. Donc, faites les partages. Il y a chaque fois que vous voyez un lien, faites les partages aussi autour de vous pour amener un maximum des gens, des personnes à pouvoir s'abonner sur notre chaîne. Que la compréhension artistique soit l'attiré pour tous. Merci.